bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog je sais pas exactement ce que ça va être comme style de blog je pense que je vais filmer sur plusieurs jours donc je vais dessiner un petit peu à la fin de comment je vais nommer ce blog mais en tout cas le programme je vais vous emmener dans la réalisation de ma nouvelle illustration ça va être une aquarelle comme d'habitude c'est vraiment sans surprise mais une aquarelle sur le sujet du coup des études supérieures donc je vais vous montrer un petit peu comment enfin le process un peu comme les peines qui zmi que je fais mais là voilà ça va être le paint with me à mêler un petit peu avec du blog j'aime bien ce format de vidéo je sais pas si vous vous appréciez peut-être que c'est plus vivant que les peines fous me où c'est à vraiment juste 15 minutes de moi qui peint de la musique dites moi d'ailleurs je voudrais savoir ça justement est ce que les peines brise mais c'est chiant est ce que c'est cool ou est ce que vous préférez que je fasse que des vlogs avec du coup dedans des moments où je peins mais peut-être que c'est plus dynamique pour vous de voir quelqu'un qui peint et où il ya des moments de vie de vlogging pur où je vous parle et je raconte des choses du coup donc pour revenir à l'élu j'ai mis deux semaines deux semaines pour faire le croquis après bon aussi il ya eu le pack et tout du coup j'ai pas pu vraiment avancer comme je voulais et voilà j'ai terminé j'ai terminé dessin hier donc là on va peindre j'ai pas décidé totalement encore les couleurs que j'allais utiliser je pense utiliser les couleurs un petit peu habituelles que j'utilise mais mais j'ai encore quelques doutes sur certaines couleurs donc on va voir ça ensemble et après ce que j'aimerais bien faire aussi c'est samedi j'ai vu sur insta qu'une des illustratrices que j'aime beaucoup elle va exploser à un marché d'illustration elle va vendre aussi ses yeux là bas et du coup j'aimerais bien y aller pour acheter une de ses yeux parce que j'ai toujours voulu commander mais à chaque fois je remettais à plus tard j'ai jamais fait donc là je pense que c'est le moment de pouvoir acheter une de ses créations ce serait super cool et en plus je connaissais pas du tout les marchés d'illustration je savais pas que ça existait donc là je vais aller voir un petit peu ce que c'est parce que s'arrange et voir peut-être découvrir aussi d'autres illustrateurs et illustratrices artistes généralement donc ça va être super et je vous emmène avec moi bon pour expliquer un petit peu ce que je vais faire en fait là je vais commencer par peindre tout ce qui est peau donc au niveau des personnages après je vais faire les cheveux je vais faire les habits puis je pense que je vais faire tout ce qui est meubles de l'anchi théâtre après pareil pour les petits des petits objets là en haut dans les crayons et feuilles et je vais terminer par les grands espaces comme ça pour la couleur de peau moi j'aime bien utiliser un mélange d'ocre jaune avec de la laque garance foncée et un peu de violet de périlène aussi après je fonçais au fur et à mesure en rajoutant du violet de périlène et des fois des zones un petit peu plus rosé aussi avec la laque de garance et je fais les ombres du visage avec le bleu de prusse je trouve que faire des ombres bleus enfin moi ça me parle plus personnellement faire des ombres bleus je trouve ça plus sympa que de faire des ombres grises classiques ou marronnées genre ça m'attire pas trop après pour les vêtements je sais pas j'ai pas choisi j'ai pas trouvé encore quelle couleur je vais utiliser et pareil pour les meubles de l'amphi c'est ça pareil j'ai pas trouvé encore et par contre dans tous en fait qui espace là j'ai pas rajouté de détails dedans parce que sinon je trouve que ça allait tuer un peu la lisibilité de mon dessin et je pense que j'ai juste l'affaire avec de l'indigo avec du plus foncé avec des endroits un petit peu plus clair juste pour montrer un peu la profondeur mais mais quelque chose d'assez simple vraiment le but c'est pas de faire quelque chose qui soit 100% réaliste comme dans la réalité mais plus quelque chose d'assez visible qu'on puisse reconnaître et qui nous impacte qui nous impacte directement quand on le regarde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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